Bonsoir à tous les amis, c'est Stryker. Alors voilà, on va se lancer dans Resident Evil Revelations. Le monsieur le fait mieux que moi, vous allez le voir après. Donc qui est un jeu développé par Capcom et qui est sorti en mai 2013. Voilà, apparemment il y a un deuxième opus qui est prévu pour l'an prochain. Donc voilà, je vais m'attaquer à celui-ci. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la licence Resident Evil, donc elle a démarré sur PlayStation en 1996. Et dans laquelle on incarnait l'équipe Alpha, donc composé de Jill Valentine, qu'on va incarner ici, et Chris Redfield. Et donc on devait déjouer un complot d'une multinationale dans le milieu du pharmaceutique, et donc qui avait développé un virus en vue de créer des armes biologiques. Et ça a dérapé, et voilà. Maintenant il y a des zombies partout ! Voilà, donc on va commencer. Alors j'avais déjà fait le premier chapitre pour tester un peu, pour les réglages. Ce qui avait complètement foiré. Donc on recommence. Voilà, si vous voulez plus d'infos sur la série Resident Evil, vous pouvez évidemment vous référer à la page Wikipédia, ou sur toute autre page qui pourrait vous en apprendre davantage. Alors, campagne. Campagne, nouvelle partie, on va faire... Oui. Voilà. En normal, c'est bien. C'est bien. Merci. Alors, pour la petite histoire, celui-ci se déroule juste avant le Resident Evil 5, qui est développé également par Capcom, et sur la plupart des supports maintenant, sur console et PC. Et voilà. Le 5 d'ailleurs, qui est l'un des seuls avec le 6, que j'ai réellement terminé. Vu que je n'ai jamais réussi à en terminer un seul avant. Je suis une vraie flippette. J'ai pas honte de le dire. Incroyable. Le Queen Zenobia. C'est un miracle qui flotte encore. C'est le tour. On va essayer de l'aborder. C'est un miracle qui me dit. Allez, on attaque. Alors, il s'est vraiment plutôt couru, ça va, ça va, euh, par ici, il avance. Ouais, d'ailleurs, il n'y a personne pour piloter le bateau, c'est ça le plus étrange. Il revient, c'était une blague. Alors, je suis une flippette, mais il en faut plus que ça quand même. Faisons une croix, faisons une croix. Ça ne marche pas. Effectivement. Ah oui, là, c'est bloqué. Une herbe, c'est toujours cette frie. Ok. Next. Il devait y avoir un sacré problème. Ah oui, là, il devait y avoir des munitions, si je me souviens bien. Et je me souviens bien. Euh, salut les jeunes. Ah, il n'y a personne. C'est qui ça ? Oh, son visage a été réduit en bouillé. Ouais. Euh, pom 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 pom, je vais faire un tour rapidement. Bon, j'arrive. Parker, Lewis. Euh, vas-y, lève, 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 lève. Un flingue. Et maintenant, on dirait toujours une arme. On ne va pas bouger. Ça va. Alors, c'est pas Chris ? Il est attaché à son arme. Oh ! Oh ! Hello, sweetie ! Allez ! Ça va défourailler. Hop ! Ça va défourailler. Poussez-vous derrière. Lâche la madame Lâche la madame Malotru C'est bon T'es pas encore mort T'es pas mort Je vais y rester moi Meurs fumier Voilà Tout de même Ah on est loin des zombies Des précédents épisodes C'est clair Maintenant on sait ce qui est arrivé Et l'équipage Non on sait rien du tout Soit c'est des membres d'équipage Qui se sont transformés Soit c'est Soit ils se sont fait bouffer par cette chose Ah ah Resident Evil Épisode 1 Épisode 1 Cool Alors Ah Je vous laisse profiter De la cinématique C'est sur le littoral idyllique de la Méditerranée Qu'a été construite une des plus grandes structures du monde Il a fallu pas moins de 11 ans pour bâtir la première ville aquatique du monde La cité flottante de Terra Grigia Une métropole écologique Fonctionnant grâce à un gigantesque complexe solaire Et équipée des dernières technologies durables C'était la première fois dans l'histoire Que l'énergie solaire alimentait une ville entière Mais en 2004 Veltro Un groupe terroriste opposé au développement de la ville A lancé une attaque bioterroriste Ils ont répandu un virus Et plusieurs créatures appelées armes biologiques Ces créatures se sont infiltrées dans la ville isolée Et ont contaminé tous ces habitats Le FBC Organisation menant la lutte mondiale Contre le bioterrorisme sous l'égide des Etats-Unis A été appelé sur le champ Pour repousser cette attaque Le BSAA Une ONG combattant le bioterrorisme Et agissant indépendamment des intérêts des différentes nations S'est rendu sur place pour assister le FBC Conscient de la nécessité de prendre des mesures immédiates Le QG local suprême a donné l'ordre d'utiliser le complexe solaire de la ville Contre elle-même Le chaos qui a suivi la destruction Est connu sous le nom de panique de Terra Grigia Après ces événements Le FBC a annoncé qu'il avait démantelé avec succès Le groupe terroriste appelé Veltro Nous sommes maintenant en 2005 Pratiquement un an après la panique Mais comme vous le voyez La ville fantôme de Terra Grigia reste inaccessible Nous rappelons la menace sourde que le bioterrorisme fait planer en permanence sur la planète Fin du Hard Corner Ça me fait marrer leur nom Veltro Enfin pour moi ça sonne comme Velcro Ça fait pas terroriste Monsieur volacer son effet Mais c'est pas possible je travaille chez Velcro Oh c'est naze Oh il est tard Non il est pas tard il est même pas 19 ans Vous savez déjà tous les deux que le FBC a fait boucler la zone Pourtant ces dernières semaines de mystérieux cadavres se sont échoués sur la plage Je suppose que le FBC a pas pu couvrir un tel désastre Ceux qui savent ce qui s'est passé ici vont finir par faire le lien Et c'est justement pour ça que j'ai envoyé le BSA à mener l'enquête sur place Est-ce que Quint vous a donné votre nouvel équipement ? Ouais Le Genesis C'est bien ça ? C'est quoi ce nom ? Tu n'as pas lu le mode d'emploi je suppose Non mais J'ai amené Je vous dis J'espère que vous les évite Parce que vous en aurez besoin pour cette mission Ouais ouais Je m'y colle Moi aussi je t'y colle Allez Faire un peu d'analyse Si vous voulez lire plus en détail vous pourrez mettre sur pause Moi je l'ai déjà lu Allez A l'attaque Alors donc il faut analyser ces bébêtes Ah oui donc c'est Et scan Over Pas de problème Descions 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 Deux Ah oui Là dedans il n'y a rien Là dessus il y a quelque chose Merci mon brave Ah oui il y en a un autre ici Termin' J'ai quelque chose J'ai quelque chose A l'intérieur A l'intérieur Fais attention à toi T'inquiète pas J'ai déjà vu ça J'ai quelque chose Une clé Non Une puce Qu'est-ce que c'est Un vaccin Si c'est un agent de mutation Ah oui un virus Je vais faire des tests dessus Poursuivez votre investigation Et bien dans ce cas Poursuivons On va pas manquer de balles C'est bien C'est fort bien Alors Rien ici Salut Salut Il a bougé Oui merci Cours Cours C'est ce que je me disais Devant On s'en charge Bon ok Éloigne toi aussi Enfin ça vaut pour vous deux Ça vaut pour vous deux Au moins Dégage Oh Bon Le comte est bon Et la comtesse aussi Ah oui il faut l'analyser Ça va être Peut-être Voilà Au fait Pourquoi avoir quitté le FBC Parce que Je voulais être plus impliqué Je voulais me battre Merci 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 Vous avez bien ce que je vois Continuez les recherches Mais soyez extrêmement prudents Et c'est mon deuxième prénom Ah Terminé On va se réveiller aussi lui Hey Oh Quelle infection Ça a rompu avec lui C'est analysé Oui Bien Salut C'est lui Plus 11 Bientôt la fin Encore Ah Une grue Il y a encore une là-bas Mais si Mais si Des échantillons Sur les carcasses De la place Non Il y en a un à l'autre Non Il y en a un à l'autre Eh bah il y en a un à l'autre Non Non Ah si 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 C'est bon 67 On a 85% Euh C'est pas ça Ah oui Et voilà Great Oui oui J'ai assez d'échantillons J'ai assez d'échantillons Tout 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 Il y avait un truc ici Qu'est-ce que c'était Ah C'est quoi Eh Ah tiens Mais comment on fait Pour sélectionner Prends une grenade Merde Pardon Il est pas mort Avec ça Meurs Abortons C'est bon C'est C'est pas bon Mais c'est pas vrai Super Et voilà Bon bah j'ai J'ai craqué mes deux grenades C'est génial Euh Non il est où boss Eh boss Tiens Déjà Déjà C'est la ligne d'urgence Ouais C'est vrai Quoi Bon très bien Je m'en charge Euh ouais Enfin on s'en charge Il va falloir faire vite A mon avis Toi tu veux pas bouger beaucoup Ah oui on a encore le jeu à faire Oh Pourquoi J'en suis pas sûr Je vous ai envoyé les coordonnées De leur dernière position C'est fort urbain de votre part Le signal a été perdu en pleine mer Je croyais qu'ils étaient dans les montagnes Après Beltro Mais d'après leur position Ils seraient Sur un navire Ah d'accord Donc ça c'est le Je retourne au QG Occupez vous des recherches Passage sur le navire C'était après ça Oui On sait comment on y est arrivé au moins Ce qui va être techniquement On aurait déjà dû avoir le Genesis Sur le bateau Ah peu importe Ah fin du premier chapitre les amis Euh 97% de précision Merci Pb c'est quoi pb Point Point 3000 Je sais pas ce que c'est Euh Non ça Je me souviens déjà plus Si ça a sauvegardé ou pas Dans le doute Allez vas-y C'est bon Euh Bon merci à tous ceux qui m'ont suivi Euh Pour Pour ceux que ça intéresse Merci de vous abonner Si ça vous a plu Et dans ce cas là On se retrouvera On se retrouvera Pardon J'arrive déjà plus à parler Euh Dans Dans l'épisode 2 Voilà Merci à tous A bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz